... Renault a à cœur de développer les ventes de voitures électriques tout simplement parce qu'on a des objectifs environnementaux à respecter comme tous les constructeurs. Et c'est vrai que depuis de nombreuses années maintenant qu'on commercialise Zoé, on sent que le marché électrique a tendance à progresser mais de façon beaucoup plus lente que ce qu'on aurait espéré bien sûr. Et puis parce qu'il y a tout un tas de freins et tout un tas de clichés autour de la voiture électrique. Beaucoup de gens pensent que c'est réservé à un usage urbain alors que pas du tout. D'ailleurs plus de la moitié de nos ventes se font déjà aujourd'hui en province et dans des petites villes de taille moyenne. Et donc l'idée c'était de se dire si on peut prouver aux gens que dans un village rural où les gens n'ont pas de transport en commun donc ont besoin de véhicules pour se déplacer finalement une voiture électrique subvient parfaitement à leurs besoins pour leur usage du quotidien. Donc Happy c'était parfait puisqu'il y a à la fois des retraités, des gens qui travaillent, des familles, un nombre de déplacements très différent en termes de durée et de style. Donc c'était de se dire voilà avec le témoignage d'utilisateurs directs, objectifs, on pourra convaincre tout le monde qu'en fait ce n'est pas réservé à des bobos parisiens mais que vraiment ça concerne tout le monde. Ça fait deux semaines qu'on les a. Donc on s'en sert, en plus en ce moment il s'avère qu'on travaille à UNAC donc on s'en sert tous les jours. C'est chouette. Donc tous les habitants qui pouvaient être équipés de bornes sont équipés. Et nous on a une borne personnelle. J'avoue, ça fait partie des questions qu'on a posées le premier jour et quand c'est vide, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que là on ne peut pas prendre son petit bidon et aller faire du stop jusqu'à la station de service. Ben non, quand on fait, quand c'est vide, ben c'est vide. On n'avait qu'à pas, apparemment, on se gare au bord, on appelle et on attend la dépanneuse, sagement. Vu que les temps de recharge sont quand même, une voiture normale en 5 minutes et encore en train d'assant on fait le plein à la station de service. Là même avec une borne rapide c'est quand même plus long. Ben donc on évite de vider complètement le réservoir, la batterie. Il s'avère qu'on avait une copine à ramener à Toulouse donc j'ai fait un aller-retour à Toulouse la semaine dernière. Et ça s'est bien passé, j'ai réussi à revenir jusqu'ici sans problème. Un aller-retour en plus sans recharger. Voilà, je l'ai déposé et je suis revenu. Le retour un peu de nuit mais non, ça allait, je suis rentré sans problème. C'est le premier village où 100% des habitants utilisent une voiture électrique, la Zoé, afin de prouver que c'est bien une voiture du quotidien. Pour la présentation d'une voiture du futur, vous avez choisi de vous adresser au monde rural. Et ce faisant, vous mettez en avant la vitalité de la ruralité. Je ne peux que me réjouir, moi, qui en suis convaincu depuis toujours. Le village d'Api a été choisi par l'agence Publicis, qui était elle-même chargée par l'entreprise Renault, de mettre en place cette opération. Donc on a été sélectionnés et retenus parmi beaucoup d'autres villages, Montildi, un peu partout en France. Après, vous pouvez appeler ça le bol ou vous pouvez appeler ça le fait que c'était Happy, la situation d'Happy, la composition d'Happy, l'accueil qu'a fait Happy à ce projet. Nous, on est en train de développer toute une autre gamme de voitures électriques qui vont être commercialisées dans les années à venir. Moi, je suis côté commerce et marketing, mais je me fais aussi le relais de vrais clients auprès de l'amont d'entreprise, donc tout ce qui est ingénierie et développement, pour pouvoir aussi affiner ces nouveaux projets en fonction des retours qu'on aura des utilisateurs sur ce qu'ils ont aimé, m'ont aimé, peut-être des choses à faire évoluer pour nos nouveaux projets.